Qu'est-ce qui fait qu'une analyse, c'est si long ? Est-ce que ça prend fin ? Vous commencez tout de suite, c'est le cas de le dire, par la fin et par peut-être la question la plus difficile. D'abord, je dirais qu'il n'y a pas, à ce point de vue, l'analyse en général. Il y a autant d'analyses qu'il y a de sujets qui en font. Donc, très diversifiées et surtout absolument très et absolument individualisées. Alors, dans cette perspective, certainement, il y a des analyses qui se terminent. Il y a des analyses qui prennent fin, mais pour des raisons extrêmement diverses. Il y a aussi des analyses qui s'interrompent, pour une raison ou pour une autre, du fait de l'un ou du fait de l'autre. Et il y a l'analyse considérée en elle-même et en général, dont on peut dire, ce que Freud a dit, d'ailleurs, notamment dans son article qui porte sur ce sujet, et qu'on peut traduire par l'analyse finissante et l'analyse sans fin, où l'on peut dire que l'analyse inaugure effectivement un processus, en tant que processus, qui ne s'arrête pas, même si l'analyse, au sens de la régularité des séances, de la présence chez un analyste, et ainsi de suite, même s'il est convenu, ou pas convenu d'ailleurs, même si cette fréquentation, on pourrait dire, de l'analyste cesse en un moment ou un autre, qui est considérée comme moment de terminaison, ou pas, ou d'interruption. Alors, il y a tellement dans ce champ, dans ce domaine, il y a tellement de cas différents, puisqu'ils sont tous individuels, qu'il n'est pas possible de répondre dans la généralité, voyez-vous. Ça n'est pas possible, parce qu'aucun cas d'analyse n'est strictement comparable à aucun autre. Mais vous-même, est-ce que vous considérez que vous avez terminé votre analyse ? Alors, là, c'est une toute autre question, parce qu'il s'agit de l'analyse concernant quelqu'un qui pratique lui-même l'analyse, c'est-à-dire, brièvement dit, l'analyse de l'analyste. Alors, c'est un cas particulier, parce que tout le monde n'est pas analyste, tout le monde ne pratique pas l'analyse, bien entendu. Alors, dans ce cas particulier, qui ramène à l'analyse de l'analyste lui-même, alors là, il s'agit effectivement, mais de par la fonction assumée par l'analyste, d'un processus qui commence une fois, bien sûr, à une date, mais qui ne saurait prendre fin, qui ne saurait prendre fin pendant toute la durée de la fonction, je dirais plutôt fonction que carrière, de l'analyste. Donc, ce n'est pas tout à fait équivalent ou identique de considérer l'analyse d'un sujet, d'une personne qui en ressent le besoin ou la nécessité, et de considérer l'analyse de l'analyste lui-même, celui qui fait fonction d'analyste, c'est-à-dire qui occupe spatialement la position, comme chacun sait maintenant, du fauteuil, alors que l'autre occupe la position sur le divan. Ce n'est donc pas identique, ni forcément comparable, bien qu'il y ait des données communes, que de parler de l'analyse d'un sujet, qui, comme je le disais, en ressent le besoin ou la nécessité, et du processus même de l'analyse qui est ouvert dans l'analyste, chez l'analyste, en l'analyste, et qui, lui, n'est pas terminable. Considérons maintenant, si vous le voulez bien, les différences et les ressemblances entre ces deux types d'analyse. Est-ce qu'une analyse réussie, c'est une analyse qui amène l'analysant à devenir un analyste, ou pas ? Absolument pas, et on ne voit pas pourquoi il en serait ainsi. La question que vous posez me paraît être infiltrée d'une vue, d'une opinion, qui, effectivement, a pu être soutenue, mais qui n'est qu'un paradoxe, qu'est-ce que ça signifierait ? Que toute personne, je n'emploie pas tellement volontiers le mot dont vous êtes servis, analysant parce qu'il est, en français, dans la langue française, il est un peu équivoque. Néanmoins, on peut l'employer. Je n'emploierai pas non plus le terme d'analyser. Mais mettons, pourquoi voudrait-on que la fin de l'analyse, la fin au sens du but, soit de fabriquer des analystes ? Qu'est-ce que ce serait que ce circuit fermé, ce circuit clos, cette opinion, si c'en est une, voire cette théorie, si c'en est une, est, à mon avis, insoutenable, injustifiable. Les gens ne font pas du tout, ils n'ont pas du tout cette intention. C'est une catégorie particulière de personnes, de gens, qui, entre autres buts, car il y en a d'ailleurs toujours, presque toujours d'autres, donnent à leur analyse un but, une orientation, un but et une finalité didactique, peut-on dire, qui est de devenir eux-mêmes des analystes. Pourquoi voudrait-on tout confondre ? Non, je ne vois pas. Qu'est-ce qui pourrait fonder, sinon, une défiguration, enfin, complète de l'analyse, une pareille opinion, une pareille théorie ? Pourquoi ? Mais pourquoi me posez-vous cette question ? Est-ce que ça ne va pas de soi ? Parce que peut-être, bon, on a souvent entendu cette formule, d'ailleurs, dont je n'ai pas le souvenir exact, qui disait, pour être analyste, il suffit de s'autoriser, enfin, ce qui est... Je vois à quoi vous faites allusion. Bon, ce qui ne signifie pas, d'ailleurs, non plus ce que j'ai dit, mais enfin, qui semblait dire que la voie royale de la réussite d'une analyse, enfin, l'apothéose, si on peut dire, de l'analyse, c'est, au fond, de s'autoriser ensuite à devenir soi-même analyste. Peut-être. C'est une opinion, ou plus exactement, une conséquence de certaines vues qui a pu être, qui a pu, je dirais, passer, y compris dans le public. L'origine de ce que vous citez, de ce que vous vous posez, est à rechercher chez Jacques Lacan. Mais c'est une façon de voir qui me paraît complètement erronée, personnellement. Non seulement je ne pense pas que... Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette opinion ? Est-ce que ça ne serait pas une manière de, en quelque sorte, de se théoriser soi-même chez l'auteur, après l'auteur, de se mettre soi-même en théorie et de prendre ensuite, par une sorte de sophisme implicite, sa propre théorie, sa propre production théorique pour canonique, pour quelque chose de canonique ? C'est-à-dire une espèce de circuit fermé où l'analyste et l'analyse auraient pour fonction et but autarciques, en quelque sorte, de produire de nouveaux analystes ? Non. Je pense que c'est une de ces figures circulaires qui est au fond de cette argumentation, si l'on peut dire, qui est de l'ordre du sophisme, de quelque chose qui vient à tourner en rond. Ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote qui concernait la sociologie, puisque aussi bien que vous êtes sociologue. On racontait autrefois que M. Georges Gourvitch, ayant été interviewé, sur l'utilité de la sociologie. Et on raconte qu'il avait répondu « C'est de fabriquer des professeurs de sociologie. » Vous avez une figure un peu analogue. Et vous, qui êtes sociologue, sociologue, disons, critique, puisqu'il faut toujours être en même temps dans sa discipline et critique de sa discipline, vous n'iriez pas à soutenir des choses comme ça, que la fonction essentielle de la sociologie est de produire des professeurs de sociologie. Et pourquoi pas la fonction essentielle de la mathématique, c'est de produire des professeurs de mathématiques, comme s'il n'y avait rien d'autre et comme s'il n'y avait pas de travaux, d'aboutissants, de recherches dans des domaines très divers. La psychanalyse n'a certainement pas pour seule fonction de guérir. C'est un autre sujet. Mais elle n'a certainement pas pour fonction, pour ainsi dire, circulaire, enfin en circuit fermé, la fabrication. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'ailleurs un mythe de l'auto-engendrement là-dedans ? J'y réfléchis maintenant. Est-ce que ce n'est pas une... Vous savez, nous sommes beaucoup dans la mythologie, de toute façon. Nous sommes immergés dans la mythologie. Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans cette théorie ou pseudo-théorie, une réalisation mythique, un désir mythique de l'auto-engendrement ? De l'auto-engendrement est quelque chose au fond de très furieusement narcissique. Alors justement, est-ce que la psychanalyse est une thérapie ? Est-ce que c'est une quête de soi ? Est-ce que c'est autre chose ? Je crois que, de ce que vous avez dit dans cette question, l'on a à exclure aucun de ces buts que vous envisagez. Pas davantage le but de guérison que l'autre, soit généralement, comme on pourrait dire, ou comme peut-être même vous l'avez dit, une quête, une recherche de soi-même, soit quelque chose qui a rapport avec la formation, à quelque chose, ou éventuellement la formation à la psychanalyse elle-même. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à un champ divers de sujets qui demandent ou qui sont des candidats, à l'entreprise analytique. Nous avons d'abord... Alors vous voyez, la diversité des demandes ou des projets auxquels nous avons affaire expliquent aussi, rendent compte également de la diversité des buts. Celui qui demande quelque chose, c'est dans un certain but, apparent ou moins apparent, d'ailleurs. Ainsi, qui demande ou qui se propose ou qui désire ou qui veut faire, comme on dit, une analyse. C'est-à-dire plus exactement tenter l'aventure, le processus, l'aventure de s'analyser avec quelqu'un, de s'analyser chez quelqu'un. J'emprunte cette expression aux psychanalystes, une expression que je trouve très bonne, s'analyser plutôt que être en analyse ou faire une analyse. Cette expression, je l'emprunte à nos collègues d'Amérique latine. C'est en Amérique latine surtout, à ma connaissance, que l'on se sert couramment de cette expression. Alors, nous avons affaire à des personnes qui ont, par premier cas, qui éprouvent une souffrance psychique. Cette souffrance psychique s'exprime par exemple en de certains symptômes. Ces symptômes peuvent être des symptômes névrotiques, peuvent être des symptômes psychotiques, peuvent être des symptômes psychosomatiques, simplement pour énumérer les plus importants et les plus fréquents. Ou bien encore, nous avons affaire, nous recevons des personnes qui éprouvent elles aussi ce qu'on peut appeler à juste titre de la souffrance psychique, qui souffrent psychiquement, mais sans symptômes véritablement caractérisés ou gênants. Je ne vais pas énumérer toute la symptomatologie que l'on peut trouver dans ces questions parce qu'on n'en finirait absolument plus. Il y en a beaucoup de sortes, il s'agit de symptômes d'ordre phobique, d'ordre hystérique, d'ordre obsessionnel, d'ordre intellectuel, d'ordre comportemental, comportemental, etc. Et puis, pour cette catégorie de sujets ou de patients, si l'on peut leur appliquer cette expression qui n'est pas d'ailleurs ni plus mauvaise ni meilleure qu'une autre, ils se donnent souvent pour but caractérisés, manifestes, en tout cas, tout simplement la guérison, la délivrance de leurs symptômes. Et alors, à ce moment-là, dans ces cas, les buts thérapeutiques, à proprement parler, d'une analyse sont tout à fait dans le champ. Et il arrive que les sujets en cause n'en demandent pas plus d'avoir, d'être délivrés de leurs symptômes, à quoi souvent leur souffrance psychique peut être accrochée, et arrêtent là leur analyse. Dans d'autres cas, où il n'y a pas à proprement parler de symptômes très évidents ou très gênants, il peut s'agir malgré tout de souffrance. et si vous voulez, on pourrait dire il y a ceux qui ont mal et ceux qui sont mal. Pour laquelle, pour cette catégorie, j'emploierai volontiers le terme dont d'ailleurs j'ai oublié quelle est l'origine, quelque chose comme l'ontalgie, pas quelque chose comme, mais tout à fait d'ailleurs, l'ontalgie qui est, comme son étymologie l'indique, le mal de l'être. Vous voyez, c'est une catégorie autre, non pas que ces catégories ne soient pas mêlées, parce qu'on peut très bien avoir des symptômes et du mal être, mais grosso modo, on pourrait distinguer entre ceux qui disent en tout cas qu'ils ont mal, comme on dit, j'ai mal quelque part, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, et ceux qui sont avoir une souffrance localisée, pour ainsi dire, sont mal, le mal de l'être. Est-ce que cette catégorie-là n'est pas une catégorie relativement nouvelle, ou enfin qui n'existait pas tellement du temps de Freud ? Si, si, pas du tout, cela existait bel et bien, Freud a bien, il a été conduit par les faits d'observation distingués, par exemple, entre les névroses symptomatiques, il en a décrit, et puis les névroses qu'il a appelées par exemple, les névroses asymptomatiques, ou les névroses, autre expression qui a servi en ces temps, les névroses de caractère, les névroses de caractère, qui sont des névroses qui n'ont pas de symptômes très manifestes, très éclatants, et qui sont des névroses. Non, il existe toujours. Quant à le mal-être, il n'a pas attendu, il est toujours, il n'a pas attendu la psychanalyse et Freud pour être dans la littérature, n'est-ce pas ? pensons simplement dans ce qui peut nous venir à l'esprit, pensons simplement à Kierkegaard, à l'œuvre de Kierkegaard, pensons au romantique, pensons à Amiel, pensons, enfin, du tas de choses. Par conséquent, le mal-être, le mal ontalgique existe de toujours, il existera d'ailleurs probablement toujours aussi, et comment peut-on en rendre compte d'une façon plus précise en restant un peu du moins dans le champ psychanalytique dont vous voyez bien qu'en en parlant un peu, il déborde sur beaucoup de choses. Eh bien, c'est parce que, moi j'exprimerai mon opinion, mais je suis loin d'être le seul à la voir, c'est parce que l'être humain est un être qui, dans l'une des spécificités, est justement le souci de l'être et on pourrait dire le tourment métaphysique. Voilà une des spécificités de l'être humain. Ce n'est pas le cas de l'animal. Qu'est-ce que c'est que ce souci ou ce tourment ? C'est une question posée par le sujet, le sujet humain, sur son origine et sur sa fin. Ce qui n'est pas l'animal. L'animal ne se pose pas de questions. On pense qu'il ne se pose pas de questions d'ailleurs. Ce que nous savons, c'est qu'il ne les énonce pas dans notre langue. Mais il y a toute vraisemblance que la question de l'être, la question, comme j'ai dit, ontalgique ou ontologique, on pourrait dire, la question de l'être n'est pas posée à l'animal tandis qu'elle est posée dans l'être humain et l'être humain se la pose. Cette ontalgie est révélatrice, un sentiment révélateur, comme a dit, je crois, à d'autres propos Heidegger, de ce que l'être humain se définit du point de vue où nous sommes placés comme un métaphysicien, préoccupé de métaphysique, même s'il n'en fait pas, le métaphysicien, sans le savoir ou en le sachant. Et la preuve en est, l'attestation de cela, en est à trouver, je le crois, chez l'enfant. C'est l'âge, un certain âge de l'enfant où l'enfant accède les connaissances, un âge qui est même assez précoce, où tout le monde le sait, tous ceux qui en ont eu ou tous ceux qui en ont observé, c'est ce qu'on appelle l'âge des pourquoi. L'enfant demande toujours le pourquoi et à toute réponse, toute réponse est suivie d'un nouveau pourquoi. C'est donc une quête indéfinie de pourquoi, c'est-à-dire de la cause. Alors, la quête indéfinie de la cause, c'est ce qu'on appelle la métaphysique. Or, il n'y a jamais de réponse finie, il n'y a jamais de réponse terminale à la question pourquoi. Pourquoi ceci ? Voilà la réponse. Eh bien oui, mais pourquoi cela ? Et pourquoi autre chose ? Voilà ce qu'est la quête métaphysique. Et la question, donc c'est une suite de questions pour finir sans réponse, ou tout au moins, disons-le, sans réponse autre que le mythe. Voilà une des origines de la pensée mythique et de la fabrication, peut-on dire, des mythes, de la mythopoïèse, dans un langage savant. c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait à l'observation du monde ? Qu'est-ce qu'on fait à l'enfant ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant ? Et qui vous tourmente, encore le tourment, avec sa succession indéfinie de pourquoi ? Eh bien, on lui raconte une histoire. On lui raconte une histoire qu'on improvise ou qu'on retrouve, qu'on l'invente ou qu'on transcrit, que l'on transmet. On lui raconte un conte, on lui raconte une histoire et on lui raconte un mythe. Mais en quoi alors être psychanalyste est-ce différent d'être d'une certaine manière philosophe ou métaphysicien ? Et qu'est-ce que c'est plus généralement pour vous, personnellement alors, qu'être psychanalyste ? C'est tout à fait différent parce que la pratique analytique, la pratique, c'est-à-dire l'exercice de la psychanalyse, est fondamentalement différente de la pratique philosophique, même si on y trouve des sources communes. Comme je l'ai dit, tout le monde fait de la métaphysique, mais tout le monde ne la fait pas la même. Mais la pratique analytique et la pratique philosophique ou la pratique sociologique ou la pratique métaphysique ou la pratique de l'historien sont des pratiques qui sont différentes, qui sont essentiellement différentes. Voici une question, être psychanalyste, vous le remarquerez d'ailleurs, voilà de nouveau l'être. et pas seulement dans le sens du verbe auxiliaire, mais vraiment dans le sens ontologique, comme je l'ai dit, être. C'est ça qui est soutenu par votre question parce qu'autrement, on pourrait se laisser aller à répondre à la question par une formule qui serait d'ailleurs un pléonasme, une tautologie qui serait de dire simplement, eh bien, est psychanalyste celui qui pratique la psychanalyse et puis nous voilà bien avancés. Or, cette formule, comme d'ailleurs toutes les autres formules, surtout les formules rapides, les formules lapidaires, il faut s'en méfier beaucoup. Cette formule avec laquelle on pourrait répondre est psychanalyste celui qui pratique la psychanalyse. Eh bien, non seulement elle n'est pas satisfaisante à cause de son aspect de tautologie, comme dans le dictionnaire où vous cherchez commerce et vous trouvez voire trafic négoce et puis vous cherchez trafic et vous trouvez voire commerce négoce, voire commerce de trafic et vous cherchez trafic et vous trouvez voire négoce commerce. Alors, la psychanalyse, c'est la pratique de la psychanalyse. Être psychanalyste, c'est pratiquer la psychanalyse. Non seulement cette formule est une formule là aussi qui est pléonastique, mais en plus elle est fausse. Elle est fausse parce que de nos jours et depuis d'ailleurs déjà longtemps, je parle pour le domaine français qui est celui que nous connaissons le mieux, eh bien, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui se croient ou se disent des praticiens de l'analyse alors qu'ils n'ont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, les titres ou les capacités de le faire. Par conséquent, il faut définir la psychanalyse par rapport d'abord à l'analyse elle-même, ce qu'on a commencé de faire et par rapport aussi à ce qu'on doit appeler des aptitudes. qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'aptitude psychanalytique ? On pourrait dire qu'elle est d'abord l'aptitude, une aptitude. Une aptitude, c'est fait à la fois de dons et de formations. Là aussi, il n'y a pas une source unique, simple et unique à ce que l'on peut appeler l'aptitude ou la capacité. on hésitera à employer le mot pouvoir ici parce qu'il fait d'autres connotations, on pourra en parler d'ailleurs si nous en avons le temps dans l'aspect psychanalytique des choses. Mais l'aptitude, c'est un combina de dons, on pourrait d'ailleurs aussi parler du don et de formation, c'est-à-dire de quelque chose qui s'acquiert, qui s'apprend ou qui s'acquiert. La première aptitude, c'est l'aptitude à écouter autrui. Ce qui peut paraître banal, mais qui ne l'est pas du tout. Parce que la vie courante montre bien à quel point cette capacité ou cette aptitude est rare et difficile. L'aptitude, disais-je, à écouter autrui et à ne pas s'écouter seulement soi-même, s'écouter parler, comme on dit, par exemple, ou s'écouter sa voix intérieure, écouter autrui, présuppose, suppose, nécessite un renoncement au narcissisme. Et c'est, par expérience, peut-on dire, quelque chose qui est très difficile. On en a la... C'est la première aptitude. On pourrait en avoir... Bon, alors, le psychanalyste fait métier, si l'on peut dire. Je préfère dire fonction. D'autres pourraient aller jusqu'à dire mission. Mais enfin, restons dans un ordre de choses modestes et raisonnables. Fait fonction, d'abord, d'écouter les autres. C'est si difficile que je prendrai l'exemple qui me vient à l'esprit. c'est si, oui, difficile que l'analyste qui, dans sa fonction, doit impérativement renoncer, suspendre son propre narcissisme lorsque l'on voit les... en dehors de ça, quand ils ont terminé leur journée, si l'on peut dire, et que l'on voit vivre les analyses entre eux, par exemple, dans leur société de psychanalyse, on s'aperçoit que là, ils se soulagent enfin de leur... de cette... assaise, pourrais-je dire, de renoncement, et qu'ils sont alors absolument déchaînés. C'est un déchaînement narcissique, incontrôlable, narcissique et agressif, les analystes entre eux. donc, vous le voyez, ce n'est pas une chose simple, c'est une chose difficile, héroïque parfois, et dont on voit bien qu'elle n'est pas non plus permanente. Il suffit de connaître des analystes en dehors de leur bureau pour voir qu'ils sont loin de pouvoir pratiquer dans la vie, dirais-je, les vertus que l'on exige d'eux, si on est exigeant, dans leur fonction. Ça me fait penser aux mots de... Je ne sais plus maintenant s'il est de Molière ou de Beaumarchais. Aux vertus que l'on exige des serviteurs, il est bien peu de maîtres qui seraient dignes d'être valets. Et vous, ce qu'on exige d'un côté, on ne l'a pas forcément de l'autre. La seconde aptitude qu'on pourrait dire pour ne pas trop s'étendre, c'est l'aptitude à interpréter. Qui n'a rien à voir à vos pratiques auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure. L'aptitude à écouter et l'aptitude à interpréter. Et ici, l'aptitude à interpréter, l'interprétation, c'est une sorte de traduction. On pourrait aussi parler de l'aptitude qui est liée à la première, à l'écoute, qui est l'aptitude au silence. Écouter dans le silence. Ce qui ne veut pas dire avoir le stéréotype, le dogme du silence total. Le silence, c'est comme la parole. Le silence ne va pas sans la parole et la parole ne va pas sans le silence. La valeur de l'un est fonction à la valeur de l'autre et de l'intermittence des deux. on se tait puis on parle. Je parle et puis après, j'écoute une question, par exemple. C'est l'alternance des deux. Quant à l'aptitude à interpréter, c'est une aptitude qui n'est pas donnée, qui n'est pas... Bien que certains dons, là aussi, comme je le disais tout à l'heure, en soient probablement la base, c'est une aptitude qui s'acquiert. Et qui s'acquiert comment ? Par la formation psychanalytique, par la pratique de l'écoute et de ce qu'est, à proprement parler, le ressort de l'analyse, c'est-à-dire le fait pour l'un de parler, le fait pour l'autre d'écouter et d'entendre, et le fait pour celui-ci de pouvoir, dans les moments qu'il faut ou que l'on croit opportun, se livrer à ce mode particulier d'intervention qui est l'interprétation, qui est une manière de traduction de quelque chose, de quelque contenu, notamment de ce que l'on pense être en provenance de l'inconscient. Vous avez parlé de l'aptitude à écouter, à interpréter, et vous avez laissé entendre que ces deux aptitudes sont liées à des dons. Et j'ai envie de vous demander, en deçà de ces aptitudes, du côté des dons, qu'est-ce qu'il y a ? Quel don ? Les dons de quoi ? Les dons, on ne peut rien en dire. Le don est du côté du mystère. Et ce qui m'étonne souvent, dans les questions qui touchent à la psychanalyse, c'est que les gens qui s'y intéressent, de l'intérieur ou de l'extérieur, surtout de l'extérieur d'ailleurs, nous posent automatiquement des questions, je ne dirais pas forcément des questions gênantes, mais des questions dont on dirait qu'elles ne peuvent pas admettre de réponse et que par conséquent c'est très mal de ne pas avoir de réponse dans ce champ-là. C'est dire si la psychanalyse intéresse les gens, je pourrais dire, au cœur. Parce que dans tous autres domaines, prenons le domaine de l'art, par exemple, mais personne ne met même en question que l'artiste ou l'écrivain, personne ne met en question, ça ne vient même pas à l'idée des gens, de se demander qu'est-ce qu'avait Van Gogh ou qu'est-ce qu'avait Rembrandt ou qu'est-ce qu'avait Victor Hugo pour produire son œuvre. Personne ne met en doute dans tous ces domaines qui sont les domaines de la vie, de la vie culturelle, de la civilisation ou chez un savant aussi. Personne ne pense même à se pencher sur cette question, c'est dire si la psychanalyse nous atteint au loin, de savoir si Van Gogh était doué pour la peinture. C'est comme la question du génie. C'est une question qui n'a aucune réponse, aucune étude et aucune psychanalyse, j'ajouterais. Aucune psychanalyse. Et Freud qui s'intéressait de très près à la question du génie, par exemple, écrivant sur Léonard de Vinci, écrivant sur Michel-Ange, n'a jamais prétendu, ce qui serait une énormité, n'a jamais prétendu qu'aucune donnée de la psychanalyse ne put expliquer, non pas tel ou tel aspect, bien entendu, mais le génie ou le don lui-même. Léonard de Vinci sur le divan, Michel-Ange sur le divan ou autre, Victor Hugo sur le divan, on ne saurait rien du tout de l'origine de son don ou de son génie, rien. On saurait des choses, des circonstances de sa vie et des influences qu'il a pu subir et puis voilà. Alors, le don, comment se fait-il qu'on ne pourrait pas admettre pour la psychanalyse qui, dans une large mesure, est un art, même si un art ne soyons pas là non plus trop orgueilleux ou vaniteux, un art qui est plus proche de l'artisanat peut-être, n'est-ce pas, pour se limiter aux données pratiques et aux données courantes. Et même si elle a aussi quelques aspects incontestablement de science ou pouvant être mises de forme scientifique, pourquoi voudrait-on que cette part donc chez l'analyse ne soit pas comme chez tous les autres hommes ou chez tous les autres créateurs car l'analyse c'est aussi une création sous dans l'obédience de certains dons. C'est certainement le cas. Seulement, le don ne suffit pas. Il ne suffit pas non plus à l'artiste. Le don, il y a aussi le métier, il y a aussi l'apprentissage, il y a aussi la technique. Les grands artistes du passé, tout le monde sait qu'ils pilaient leurs couleurs, ils fabriquaient des couleurs, ils apprenaient, ils allaient dans des ateliers où ils apprenaient, ils avaient une formation à leur art. Tout doué, voire tout géniaux qu'ils fussent. Je compare, je ne dis pas que c'est identique. Il faut toujours se souvenir que comparaison n'est pas raison. Mais il y a des analogies. Donc je ne vois pas pourquoi la question du don, non plus d'ailleurs que celle du métier et de la formation, ferait tellement problème s'agissant de l'analyse alors qu'elle ne fait pas tellement problème dans les exemples que j'ai cités. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une formation qui s'imposerait et laquelle ? Oui, il y a des nécessités. En dehors de ces facteurs personnels qui d'ailleurs viennent dans l'analyse de celui qui est un analyste, il y a une formation nécessaire. et puis il y a aussi d'autres choses qui est du registre de l'ordre des connaissances. En fait, l'analyste et Freud l'avait déjà dit, d'ailleurs, on pourrait y revenir si nous en avons le temps, l'analyste, premièrement, bon, il y a l'analyse de l'analyste dont tout le monde s'accorde à reconnaître maintenant qu'elle est indispensable, qu'elle est préalable, indispensable, même si, même si, comme nous l'apprenons, il est de moins en moins rare de voir des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui exercent l'analyse ou se prétendent d'analyste ou font de l'analyse ou, comme on dit, étant sur le divan, allongent des patients, c'est pas ? C'est une curie expression et qui n'ont peut-être pas satisfait à toutes les nécessités que l'on dit. L'analyste devrait connaître beaucoup de choses. Ça, c'est sur le plan des connaissances. Ce pourquoi, d'ailleurs, les analystes viennent, et c'est une chose qui est à préserver, d'horizons extrêmement différents. il y a des analystes qui viennent de la médecine, il y en a d'autres qui viennent de la psychologie, d'autres qui viennent au point de vue de leur formation, je dirais, culturelle, universitaire, qui viennent des sciences, qui viennent des lettres, etc. mais Freud l'avait bien dit dans quelques écrits prophétiques, dans Jean-Pleu prophétiques au sens de voir loin, simplement, et pas au sens mystique, que la psychanalyse, elle-même, touchait à beaucoup de connaissances, soit proches, soit lointaines, qu'il fallait le voir, qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le voir, on ne voit pas, en effet, pourquoi on ne le verrait pas, et il énumérait lui-même, si mon souvenir est bon, car je n'ai pas ici à faire un cours avec l'érudition qu'il y faut, mais Freud citait parmi les connaissances nécessaires, utiles ou indispensables à l'analyste, il citait toujours en premier lieu la mythologie, d'ailleurs, puis il citait l'histoire, il citait la psychologie, il citait la sociologie, ou la psychologie sociale, il a écrit des œuvres, d'ailleurs, dans ce domaine, il citait l'histoire des religions, et il a cité ce qu'on appelait à ce moment-là la science du langage, pour dire la linguistique, très prophétique, puisque je crois que c'est de 1914, ces textes sont de 1914 et également 1925 ou 1927, quand Freud a écrit un article sur, en allemand, la Leyen-Analyse, ce qui veut dire l'analyse laïque, ce qui voulait dire l'analyse dans ses rapports avec la médecine au fin de la distinguer, pour dire que l'analyse, la pratique analytique, ça n'était pas la médecine, justement, bien que ça puisse avoir parfois certains rapports, et pour la raison générale, que là où on distingue, c'est donc bien qu'il y a des rapports, si on distingue, c'est des rapports. Alors, vous voyez, et j'en ai peut-être oublié, il y avait la littérature, l'histoire de la littérature, il y avait l'histoire des religions, qu'il faudrait attacher d'une grande importance. Tout ceci, ce sont des connaissances, non seulement, qui interviennent, enfin, où il y a une sorte d'interférence, non seulement, ce sont des connaissances, des disciplines, il faudrait y ajouter l'ethnologie, Freud le faisait, d'ailleurs, l'ethnologie, l'anthropologie, dirait-on aujourd'hui, qui sont des disciplines, des domaines de connaissances qui sont proches, qui sont en communication et, je dirais, en intercommunication. C'est-à-dire que, non seulement, il y a des choses à savoir qui proviennent de ces domaines, pour l'analyste, et je ne sais pas si j'avais mentionné les sciences naturelles. Aujourd'hui, on dirait, on serait plus précis, on parlerait, par exemple, de la biologie, de la physiologie, de la neurophysiologie, etc. Et on disait aussi, il y avait la catégorie dans ce temps-là, et aussi du temps de Freud, il y avait les sciences exactes, oui, c'est ça, et puis les sciences morales, ce qui est resté dans l'institution de l'Académie des sciences morales et politiques, par exemple. Aujourd'hui, on dit les sciences humaines, les sciences humaines. Alors, vous voyez, le domaine des sciences humaines. On pourrait aussi opposer, moi, j'aimerais assez cela, opposer les sciences exactes ou dites exactes, et pourquoi pas, aux sciences que je dirais inexactes, par exemple. Ce serait assez intéressant. Quoique toutefois, les sciences réputées exactes ne soient point si exactes que l'on en dit. C'est ce qu'on voit. Alors, dans les sciences exactes, nous avons des choses qui ne sont pas indifférentes non plus, les mathématiques, la physique, par exemple, surtout dans ces développements les plus récents, la physique des automatiques, par exemple, la cybernétique, enfin, on pourrait, la théorie de l'information, enfin, on pourrait, comme ça, élargir encore ce champ. Donc, dans la vue freudienne, déjà d'origine, le psychanalyste est quelqu'un qui devrait savoir pas mal de choses. Parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est réciproque, ça. Aussi bien la psychanalyse à avoir quelque chose avec telle ou telle et même l'ensemble de ces sciences et de ces connaissances, aussi bien pas mal de ces domaines peuvent-elles sinon emprunter, du moins, appliquer et utiliser, dirais-je, quelque chose des théories psychanalytiques. On a beaucoup parlé, par exemple, de la psychanalyse appliquée, la psychanalyse appliquée à l'histoire, par la psychanalyse appliquée à l'anthropologie, à l'ethnologie, à l'anthropologie, à l'histoire des religions et ainsi de suite. Il y a donc d'intercommunications entre ces différents domaines de la connaissance. Et puis, on en vient à l'autre point, point capital, qui est la formation psychanalytique spécifique. Alors là, il y a non seulement des exigences, mais il y a aussi beaucoup de discussions et beaucoup de controverses que tout le monde est loin d'être d'accord. Mais en tout cas, ce sur quoi les gens s'accordent, en tout cas sur les principes, sinon sur les méthodes à suivre, c'est que l'analyse de l'analyste est une chose indispensable et que secondement, l'acquisition de l'aptitude analytique passe par ce que l'on appelle traditionnellement, mais le mot est contesté, si la chose ne l'est pas, contesté en tout cas par moi, qui est connu sous l'appellation du contrôle. L'appellation assez traditionnelle. Je préfère nommer cela autrement, mais ça nous introduit et nous introduirait une autre discussion. Cette pratique, cette méthode, cette façon de faire et d'apprendre consiste pour celui qui veut pratiquer la psychanalyse à avoir déjà donc une certaine pratique, donc d'être sur le terrain aujourd'hui, est de référer son travail, de pouvoir communiquer, la nécessité de communication, d'intercommunication, ce qu'il fait à un autre, à un autre, à un analyste. et c'est de l'étude, de l'appréhension, de ce travail d'intercommunication que vient, que naît, que s'organise la pratique, la capacité d'analyser. Voilà, les deux, pourrait-on dire, les deux ou trois, je ne sais pas, puisqu'il y a aussi celui des connaissances, qui sont les fondements de l'analyse, de la pratique analytique. Donc, quelque chose qui emprunte à la fois de la théorie, à la fois à une pratique, encore, faudrait-il discuter et différencier tout cela, ce pourquoi l'une des meilleures définitions globales de la psychanalyse est ce que nous appelons, ce que j'ai appelé, que d'autres appellent avec moi, une activité théorico-pratique, les deux étant unis, ou théorico-clinique, si l'on donne à la clinique son sens général et pas son sens de la clinique, c'est-à-dire l'hôpital. La clinique, c'est-à-dire l'observation sur le terrain, comme je l'ai dit, dans la pratique. Donc théorico-pratique ou théorico-clinique. La question de la formation est une question extrêmement importante parce que, non seulement elle est discutée, non seulement elle est une question, une discussion permanente parmi les analystes et aussi les candidats à l'analyse, mais qu'elle est très controversée, elle est même parfois très passionnée ou passionnelle, et dans l'histoire, la plupart des scissions intervenues, des conflits intervenus dans le monde psychanalytique, dans l'organisation psychanalytique, sont venus ou avaient quelque chose à voir avec les discussions et les conflits autour de la pratique formatrice, c'est-à-dire de la formation. Sur quoi précisément, à propos de la formation, ces grandes controverses qui ont divisé les analystes, ont-elles porté ? Eh bien, par exemple, c'est sur la manière, c'est une question qui serait très longue à expliquer, c'est sur la manière d'envisager l'enseignement et la formation du psychanalyste. C'est là-dessus. Par exemple, il y a la question très discutée de ce qu'on a appelé dans l'organisation psychanalytique internationale de ce qu'on a appelé les standards de la formation. Parce que l'Association psychanalytique internationale, qui est une association qui regroupe en principe les sociétés psychanalytiques nationales, à l'exception, dirais-je, de celles qui n'en font pas partie, parce qu'il y a maintenant de nombreuses exceptions à cette règle, a édicté dans ces instituts de formation, a édité et a édicté des standards de formation, allant jusqu'à préciser le nombre d'heures d'analyse, le nombre minimum d'heures d'analyse qu'il faudrait accomplir pour le candidat analyste, 250, 350, que sais-je. Alors, la tendance, voyez-vous, par exemple, également, l'enseignement dispensé dans ces instituts de formation psychanalytique. Et puis, la pratique de la formation sous la forme de la pratique du contrôle, ce qu'on appelle contrôle. J'ai préféré l'expression, mais qu'il faudrait justifier, qu'il faudrait expliquer, j'ai préféré l'expression d'analyse quatrième ou d'analyse référée, parce que cela correspond à une nouvelle théorisation de ce travail. Alors, ce que les critiques dont je me suis souvent trouvé au cours de ma carrière opposaient à cette standardisation de la formation, c'est de prendre toute disposition de très bonnes intentions, d'ailleurs, toute disposition utile à la formation du jeune, comme on dit, ou du nouvel analyste, avec cet inconvénient majeur, mais qu'on ne voit pas dans un système formalisé, standardisé et diversement scolarisé, que toute cette mécanique, toute cette dynamique mise en place avait pour aboutissant l'impossibilité, justement, de saisir, d'appréhender et de faire sienne l'essentiel de la chose, c'est-à-dire la matière, ce qu'on pourrait appeler la matière psychanalytique elle-même, c'est-à-dire d'aboutir à une dissolution ou à une stratification, une ossification du savoir sur le modèle de ce qu'on peut acquérir ailleurs pour construire des ponts, pour fabriquer des locomotives et que cela ne se présente pas à un sujet de discussion et de controverse, c'est que la matière psychanalytique elle-même, c'est-à-dire une matière qui relève éminemment et notamment, éminemment, et particulièrement et spécifiquement de l'inconscient, se trouvait complètement évacuée parce qu'en se donnant ces instruments de formation, les instruments avaient pour effet non concerté, non voulu, une évacuation, le caractère devenu dès lors insaisissable de cette matière psychanalytique elle-même qui est le fond, qui est l'essence de l'analyse en tant que théorie et en tant que pratique. Quand on parle de tous ces débats, de ces controverses qu'ont posé les analystes les uns aux autres, il y a un nom important qui revient toujours, c'est celui de Lacan. Qu'est-ce que vous pensez du rôle qu'a eu Lacan dans la psychanalyse en France? Là, nous sommes dans une question qui demanderait de nombreux développements, mais enfin, je vais essayer d'aller vite. Lacan est incontestablement un personnage qui a marqué l'histoire de la psychanalyse contemporaine sur la psychanalyse moderne. J'ai été moi-même très proche de Lacan, j'ai eu de nombreux je parle du temps passé, du temps lointain, de nombreux échanges, de nombre discussions, de nombreux travaux dans la proximité de ce personnage tout à fait éminent. Alors, je dirai plusieurs choses. Il y a le, je distinguerai afin d'essayer de rendre clair sans rien trahir, sans rien édulcoré non plus de ce personnage sur lequel je vous pose une question ou que vous m'interrogez. Il y a l'inspiration première de Lacan. Inspiration première avec laquelle je peux dire que nous y sommes nombreux, moi compris, à être tout à fait d'accord. Dans l'après-guerre, immédiatement dans l'après-guerre, je parle de la dernière guerre, Lacan a apporté dans la psychanalyse nous pourrions dire les deux inspirations. Ce sont ces inspirations premières. C'est au moins comme ça que moi, j'en rendrais compte, moi qui étais proche de lui, qui l'est connu, qui l'est non seulement lu, mais qui l'est travaillé avec lui. Première inspiration, le psychanalyste, ça peut avoir l'air d'une rigolade, je dirais, presque aujourd'hui, mais ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Première inspiration, les psychanalystes feraient bien de lire Freud. Ça paraît peut-être une bilvesée aujourd'hui, ça n'en est pas une. Parce que on s'est aperçu dans le milieu psychanalytique, évidemment, on parlait beaucoup de Freud, puis maintenant, on en parle beaucoup partout. On en parle tellement partout que pour finir, on ne sait même plus où on en est. Freud, il est à la télévision, d'abord, bien entendu, puisqu'on en parle. Il est à la radio, il est dans les journaux, dans les magazines, et partout. Je n'irai pas jusqu'à dire sauf peut-être chez les psychanalystes, mais enfin, on ne sait jamais. Alors, première inspiration de Lacan, il faut lire Freud. Or, ce n'était pas si facile parce qu'on ne l'a pas souvent, pas tellement dit, d'abord, les psychanalystes qui pratiquaient la psychanalyse, on s'apercevait en parlant avec eux qu'ils avaient lu un peu Freud, mais au fond, pas tellement, et que d'ailleurs, on ne disposait que de très mauvaises traductions de Freud. C'est toujours le cas, d'ailleurs. De sorte, les gens avaient très peu lu Freud dans sa langue d'origine, qui est la langue allemande, puisque Freud était autrichien, il s'exprimait en allemand, bien qu'il sache aussi s'exprimer dans d'autres langues, notamment l'anglais et le français aussi. Alors, Lacan a apporté comme inspiration première, on a appelé ça ensuite le retour à Freud, ce n'est pas strictement d'un retour qu'il faut parler, mais de la source, la source de la psychanalyse, qui est incontestablement Freud, et qui le reste, ce qui pose des problèmes, d'ailleurs, ce qui pose des problèmes à la psychanalyse en tant que statut, statut épistémologique de la psychanalyse, cette dépendance à Freud, qui est quand même quelque chose de très particulier. Donc, Lacan disait, première chose, qu'il fallait lire Freud, et il s'est mis à le lire, à le lire et à le commenter, ce qui nous a fait, à nous, ceux qui suivaient ce courant, apprendre beaucoup de choses, en redresser beaucoup d'autres, on s'est aperçu qu'il y avait des contresens énormes, des lacunes fantastiques dans la connaissance que l'on avait des écrits de Freud, alors que Freud nous a tout transmis par son œuvre, œuvre immense qui comporte dans son édition complète quelque chose comme 24 gros volumes, sans parler de la correspondance et d'autres sources. Première chose. Et la deuxième chose sur laquelle Lacan, ça peut paraître maintenant une évidence, je vous le dis, mais elle n'est pas tellement évidente que ça, et il y a, chose curieuse, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes analystes qui ont évidemment une certaine connaissance de Freud, mais qui, par exemple, ne le lisent pas tellement que ça, ils lisent plutôt Lacan, par exemple, et ils commentent Lacan comme si l'un empêchait l'autre, n'est-ce pas, ou comme si du moins l'un avait pris la place de l'autre, ce qui est complètement faux. Deuxième inspiration de Lacan, des inspirations premières, c'est de mettre l'accent là où, bien entendu, il fallait le mettre, c'est-à-dire sur, dans l'analyse, sur la fonction éminente est tout à fait spécifique du langage et de la parole. Avec cette remarque toute simple, d'ailleurs, très souvent, les évidences sont d'autant plus fructueuses et d'autant plus nécessaires, à mettre, c'est le cas de le dire en évidence, qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les voit plus. On avait tout simplement oublié, semble-t-il, ou on avait, on passait sous silence, si on peut dire, que l'analyse n'avait qu'un seul véhicule, qu'une seule manière de faire et qui était l'expression verbale, c'est-à-dire parler. Alors parler, c'est quoi, a dit Lacan dans cette inspiration première ? Parler, c'est faire usage de la parole et faire usage du langage. Voilà l'inspiration première d'où a découlé ce qu'on pourrait dire être la première, en gros, je dis les choses en gros, parce que nous ne disposons pas de tout le temps nécessaire pour le faire. Alors, mettre l'accent sur le ressourcement, l'origine, la base même, le fondement de la psychanalyse qui est ce qu'a fait Freud, et deuxièmement, sur ce véhicule unique, cet instrument unique de la psychanalyse qui est parlé, d'une part, et par l'intermédiaire, évidemment, du langage de l'autre. La parole et le langage. Voilà pour la première chose. Puis alors, dans la suite, ça a donné tout autre chose au travers des scissions diverses, des institutionnalisations, et nous avons de secondes ou de troisièmes inspirations qui, elles, se sont montrées alors beaucoup moins fécondes, beaucoup plus discutables, et nous en arrivons à la situation présente. Mais naturellement, je passe là-dessus plutôt vite. La situation présente de la psychanalyse et qui a été marquée, ce qui est très significatif, justement, par la disparition de Lacan, par sa mort, ce n'est pas qui est récente, où on a eu affaire à un véritable éclatement, une véritable dispersion des analystes. Ce qui veut bien dire aussi quelque chose. Cela veut dire que Lacan, dans son évolution, était devenu lui-même, non seulement il avait créé des institutions, mais il était devenu lui-même une institution, ce qui est très dangereux, très périlleux, et que, par conséquent, à ce moment-là, son mouvement, à lui-même, ne pouvait que scissionner, rencontrer ces phénomènes du clivage, de la conflictualisation et de l'errance. De l'errance. Ça, c'est l'évolution. C'est aussi, assez souvent, l'évolution qui se produit sur un plan autre que, spécifiquement, psychanalytique. On pourrait dire que ce sont, là, les pièges et les affres, peut-être même, du pouvoir, par exemple. Nous observons ça dans la vie sociale. Nous observons ça, que le pouvoir, le pouvoir institutionnel, a quelque chose de corrupteur et a quelque chose qui fait tout basculer, basculer, y compris, les premières inspirations, toutes fécondes, fructueuses ou même géniales qu'elles aient été. Il y a les hommes, il y a les créateurs, il y a leur inspiration. Et puis, lorsqu'ils font école, terme tout à fait adapté à la matière dont nous parlons, puisque Lacan était, j'allais dire, un instituteur, un instituteur d'école. Il était un maître d'école et il s'est pris au piège de la maîtrise, évidemment. Or, les élèves, les élèves et les suiveurs, plutôt les suiveurs que les élèves, qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que, pour la meilleure part d'entre eux, évidemment, il y en a, heureusement, ils prélèvent ou ils intègrent le meilleur. Mais, il y a une propension, et qui est chez l'être humain, d'ailleurs, qu'on fait ce que nous disions plus haut, à, dans le suivisme, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais nous l'observons tout le temps, si nous avons un peu le regard quelque peu analytique des choses, que ce ne sont pas, en général, les meilleurs côtés de ces personnalités hors du commun, qui sont, je dirais, intégrés, je dirais plutôt imités. Le phénomène de l'imitation, dont parlait, dans le temps, Gabriel Tarde, n'est-ce pas ? Ce sont plutôt les pires côtés, le côté de caricature, l'éthique. nous observons ça, nous, dans l'analyse, et ailleurs, de sorte que, Lacan avait une pratique très particulière de l'analyse, qui était peut-être faite à sa mesure, comme, Frédéric aussi avait une pratique très particulière, seulement Frédéric la présentait comme son procédé à lui, disait-il, et il disait, il pourrait peut-être y en avoir d'autres. Chez Lacan, chef d'école, maître d'école, comme je le disais, dans une position que pourtant, il avait tellement critiquée lui-même dans ses travaux théoriques, c'était dans la position de la maîtrise, n'est-ce pas ? Avec la fameuse dialectique maître-esclave, parce que là où il y a un maître, il y a un esclave, et là où il y a un esclave, il y a un maître. Ce sont les grenouilles qui demandent d'un roi, n'est-ce pas ? Là où il y a, suivant, la fable. Les pratiques particulières et particulièrement discutables de Lacan dans les pratiques analytiques sont peut-être ce qui a été le plus copié, le plus imité, été le plus imité, sans plus aucune critique. Quelle pratique ? Alors, par exemple, la pratique du silence que je dirais dogmatique, une sorte de... l'analyste ne dit plus rien. L'analyste se tait. Il est vrai que l'analyste utilise pas mal le silence, mais comme je le disais déjà tout à l'heure, la valeur d'une technique ou la valeur d'une manière de faire, d'abord, ne peut venir que de sa diversification, c'est-à-dire de son invention, et surtout de son alternance. Le silence n'a de valeur que par rapport à une parole et la parole n'a de valeur que par rapport au silence interstitiel. C'est comme la musique. La musique, c'est une succession de notes et de silence. Eh bien, la parole aussi. Alors, voilà, par exemple, une autre chose était la manipulation, je ne dis pas maniement, je dis ici la manipulation du temps. C'est d'ailleurs du temps qui est accordé au sujet en analyse. La durée, comme on peut dire, la durée des séances. Durée qui, en France, dans la pratique française, a eu constamment, depuis les origines, si on part des origines freudiennes, c'est-à-dire de l'habitus des règles freudiennes, continuellement tendance à s'amenuiser. La durée des séances d'origine chez Freud était fixée à une heure, 60 minutes. Et puis Freud disait, mais ces 60 minutes, moi je ne fais que 55. Je ne fais que 55 parce qu'il me faut bien cinq minutes entre deux, je ne sais pas, pour prendre un peu de repos et reprendre mes esprits. Et puis les 55 minutes sont devenues progressivement, sont devenues 50 puis sont devenues 45. Et puis, bon, en fait, c'est la peau de chagrin. C'est quelque chose qui se réduit jusqu'à la pratique, bien connue d'ailleurs aujourd'hui, des séances dites brèves, lesquelles peuvent durer quelques minutes. À la limite, on se rencontre, on se dit bonjour, on échange quelques mots et on s'en va. Qu'est-ce que c'est ? Voilà un exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une pareille manipulation du temps, du temps que l'on accorde, du temps que l'on dispose, du temps que l'on utilise ? Quels en sont les conséquences ? Je vous le laisse à penser. C'est quelque chose qui, à proprement parler, devient quasiment monstrueux. Alors, voilà, et d'autres choses aussi dans l'ordre de la pratique analytique qui, si elle venait à être comme la tendance en existe, je vous l'assure, si elle venait à être habituelle, voire institutionnelle, eh bien, ce serait une déperdition complète de l'analyse. Vous voyez, il y a là matière à conflit, à conflit sérieux. Alors, il n'est absolument pas douteux aujourd'hui que des pratiques de ce genre, et je n'en dis pas plus long parce que je ne peux pas entrer dans les détails, que des pratiques de ce genre tendent à devenir des pratiques assez courantes. C'est vous. Et il en est de même des problèmes de formation. La formule que vous rappeliez tout à l'heure, qui est une formule de Lacan, qui est, l'analyste ne s'autorise que de lui-même, est, comme toutes les formules, d'ailleurs, extrêmement dangereuses et extrêmement pernicieuses, ces formules, donc moi j'aurais quelque chose à dire, ces formules, que je ne me lasse pas de dire, d'ailleurs. En psychanalyse, mais aussi dans d'autres domaines, mais en psychanalyse, plus qu'ailleurs, ces formules, de telles formules, particulièrement les plus lapidaires, les plus à l'emporte-pièce, comme on dit, sont des formules dangereuses, non pas parce qu'elles sont fausses, ce qui serait simple, mais parce qu'elles contiennent justement de vérité, mais de vérité absolument partielle, c'est-à-dire, par exemple, la moitié de la vérité. Alors, si on adopte, si on dit, outre qu'elles prêtent à des interprétations, toute formule, toute maxime, tout aphorisme, prête à des interprétations qui sont contraires. Exemple, sur cette formule, donc, ce que je disais, plutôt, c'est que c'est par la part de vérité que contient la formule qu'elle est dangereuse parce qu'elle évacue l'autre part. C'est-à-dire que, justement, dans cette formule, d'abord, on peut l'apprendre et souvent, on l'a prise comme ça, l'analyste ne s'autorise que de lui-même, eh bien, on peut l'entendre de cette oreille, on peut l'entendre, n'importe qui peut faire de l'analyse, ce qui est une abominable monstruosité. Et si on l'apprend à la lettre, on distingue, alors, vous voyez un peu à quoi ça peut amener. C'est-à-dire, ben, ne nous occupons plus de rien du tout, plus de formation, plus de rien, je m'autorise de moi-même, donc je suis améniste. Alors, le danger de ces formules est très apparent sur une telle formule, mais j'en dirais autant de toutes formules, y compris des formules de certaines formules de Freud, et puis des miennes, bien entendu. Par exemple, je songe à une formule de Freud, mettons, la névrose est le négatif de la perversion. Voilà une belle formule qui contient du vrai. l'anatomie, c'est le destin. Mais oui, oui, professeur Freud, seulement ce n'est pas que ça, c'est aussi autre chose. Alors, là, il en est de même. Bien, qu'est-ce qu'on disait ? Que l'application ou la mise en acte, on pourrait plutôt dire de pareilles formules, conduit à des aberrations. Ce qu'elles ont de vrai, c'est que, bien entendu, que pour être analyste, comme d'ailleurs pour faire n'importe quoi, il faut s'autoriser de soi-même. Seulement, est-ce que c'est suffisant ? Pour être n'importe quoi, il faut s'autoriser de soi-même, pour entamer des études de professeur, pour exercer n'importe quelle activité et faire quoi que ce soit dans sa vie, il faut bien s'autoriser de soi-même. Ça, c'est la part de vrai. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est suffisant à en acquérir, comme on l'a dit tout au long de cet entretien, les aptitudes nécessaires ? Non, parce que l'aptitude, ça ne s'acquiert pas de soi-même, ça s'acquiert avec autrui, avec les autres. Quel est le rôle que l'argent joue dans l'analyse ? C'est donc, de ce point de vue, le symbole de la valeur. La preuve en est que tout se compte en argent. Ce secondement aussi, et de la même manière, c'est le symbole de l'échange. C'est-à-dire que dans le paiement, là où l'argent intervient, il y a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, ce qui est une symbolique de l'échange. Je pourrais faire des considérations, je vous assure, à n'en plus finir, très lointaines. Et puis, il y a encore autre chose dans l'argent qui est alors ici quelque chose qui rentre dans la spécificité de l'analyse. C'est que, je vais dire les choses brièvement, c'est que Freud a découvert que l'origine ontogénétique de l'argent se situé dans le terminus de l'intestin. C'est-à-dire le rectum et l'anus, l'orifice anal, non moins que dans son objet, l'objet, ça c'est pour le contenu, non moins que dans, pour le contenant, je veux dire, non moins que dans l'objet contenu, à savoir l'excrément. Voilà l'origine ontogénétique de l'argent. Or, cette découverte, non seulement n'a jamais été infirmée, mais a toujours et est toujours, depuis toujours et maintenant et quotidiennement absolument confirmée dans l'expérience analytique. De sorte que elle représente un acquis. Freud en a fait d'autres de découvertes comme ça. C'est des découvertes qui ne paraissent plus très étonnantes aujourd'hui parce qu'elles se sont répandues un petit peu partout, mais je vous assure qu'à l'origine, ce n'était pas du tout prévu, ni prévisible. alors sur cette localisation, pour ainsi dire, de l'origine dans l'ontogénèse, comme j'ai dit, va se construire secondement toute une symbolique, tout un système de symbolique et de symbolisation. c'est ainsi que on trouvera la dualité de l'excrétion et de la rétention basée, comme vous le voyez, sur le fonctionnement sphinctérien et l'évacuation ou non du bol du contenu intestinal. Et on trouvera à un autre échelon, à un autre niveau de symbolisation, on trouvera le don donner, délivrer, quelque chose, ou au contraire la conservation, voire la thésaurisation, le retenir. Et puis, à un autre niveau encore, toujours de symbolisation, eh bien, on trouvera celle de la propreté et saleté. Voilà, ni plus ni moins que énumérer brièvement quelques-unes des significations et des symboles d'argent. Or, le terminus intestinal n'est pas seulement, si j'ose dire, si vous employez ce mot, le siège, et ça l'est bien, de cette symbolique, de ces symboliques que je viens de dire, mais c'en est aussi l'origine d'un type très spécifique et peut-être l'un des plus importants, de l'agressivité, c'est-à-dire des pulsions agressives pour employer le langage reçu. Or, ce dont nous nous apercevons dans l'analyse, et même ailleurs, mais armés de nos connaissances ou de notre expérience analytique, c'est que ce domaine-là de l'agressivité, il est l'objet d'un refoulement ou d'une répression, disons, de refoulement, pour employer les termes reçus, beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses que ne le sont, par exemple, les pulsions sexuelles d'une autre nature, c'est-à-dire génitale. Si bien que quand on parle argent, spécialement argent dans l'analyse, c'est si nous descendons ou si nous montons comme on voudra, les échelles qui y sont impliquées, vous en mesurez, on en mesure par l'importance puisque ça ne va ni plus ni moins dans son aboutissant qu'à l'expression ou non, à la mise en cause des pulsions agressives si importantes, non seulement dans la psychanalyse mais dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas, qui ont là leur origine. Par conséquent, voilà ce qui découle, voilà ce qui s'échelonne, voilà ce qui s'institue, ce qui se symbolise à partir, suivant que l'on prend la voie ascendante ou descendante, dirons-nous, qui est bien conforme d'ailleurs à cette image intestinale que l'on donnait, ça va de la bouche à l'anus, n'est-ce pas, ascendante, descendante et qui aboutit, arrive, ou a son origine dans l'argent, dans sa symbolique. J'ai envie de vous demander maintenant, quels sont les dangers qui menacent l'analyse actuellement ? Ce qui la menace, c'est sa diffusion même, à l'origine, c'est-à-dire, comme on pourrait dire, la rançon du succès, mais ça associe aussi ce qui a son aver à son revers. Ce qui la menace, c'est cette diffusion qui est, si je peux employer ce mot, qui dit beaucoup de choses à nos contemporains inflationnistes et qui, comme toute inflation, d'abord, on n'en est pas maître, ensuite de ça, elle produit comme corollaire, comme conséquence inéluctable la dévaluation, c'est-à-dire la dévalorisation ou la dégradation ou la déprédation ou la dépréciation, comme on voudra. Tous les mots veulent dire ici la même chose. Dans ce cas, c'est-à-dire quelque chose où l'édulcoration ou le... Enfin, différent, c'est-à-dire le tassement, le côté émoussé qui pourrait, qui, d'ailleurs, est déjà dans les fêtes. Ce qu'on pourrait dire, bon, il est exact que cette diffusion à laquelle on ne peut rien, d'ailleurs, et qui est, comme je l'ai dit, la rançon du succès, il est pour quelque chose, mais il est aussi pour quelque chose notre peu, à nous, analystes, notre peu d'invention, notre... Ce que je disais tout à l'heure ou plus haut, enfin, qui posait problème, c'est ce fait que les... Nous ne... Nous sommes montrés relativement incapables d'inventer les choses nouvelles qu'il aurait fallu pour poursuivre et pour rénover, pas pour rénover, mais pour garder, pour conserver à l'analyse tout son pouvoir, n'est-ce pas, qui peut tendre à s'attiedir et à s'édulcorer. Il y a là des carences. Autrement dit, nous devrions, parce que l'inconscient, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, même si, comme on l'a dit, il était, comme Freud l'a dit, il est relativement, il est intemporel, il échappe à la détermination venue du dehors, mais c'est que nous sommes aux frontières, nous ne sommes pas dans l'inconscient parce que personne n'a jamais pu y rentrer et ne le pourra jamais, nous sommes aux frontières. Et alors là, nous ne sommes pas probablement capables, ce qui pose un problème à la psychanalyse dans son statut et dans son avenir, d'inventer ce qu'il faudrait pour, je dirais presque, pour poursuivre les évolutions, non seulement les évolutions de l'analyse elle-même, mais les évolutions de la pathologie elle-même, parce que la pathologie n'est pas fixe, la pathologie, ça change. Ce que nous pouvons faire, ou même le devons, c'est pratiquer, j'hésite et je ne dirai pas, aujourd'hui, étant donné le contexte, je ne dirai pas la rigueur, puisque ce terme, comme tous les termes, n'est-ce pas, se galvaute vite, et perde vite leur sens, les mots aussi ont une vie, mais je dirais, je vais en inventer un, je vais en prendre un, en emprunter un, je dirais une rectitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai filmé il y a 25 ans, vous êtes psychanalyste depuis plusieurs décennies, qu'est-ce que la psychanalyse a représenté pour vous, dans votre vie ? Elle a représenté beaucoup de choses, d'abord parce que c'est un choix libre et documenté que j'ai fait, et qui m'a apporté deux choses. Si vous voulez, j'ai commencé par des études, et puis j'ai fait tout de suite des travaux de recherche. Or, il se trouve que, et ce n'est probablement pas un hasard, que ma première recherche publiée, et qui était ma thèse aussi, qui était une thèse de psychologie, était intitulée, et se trouve encore d'ailleurs, la relation thérapeutique. Et c'est la relation thérapeutique qui n'a cessé de m'occuper du point de vue de la recherche et du point de vue de la pratique, puisqu'il est évident qu'elle a un éclairage, d'abord fondamentalement nouveau, inédit, par la relation psychanalytique. Et par conséquent, j'y ai consacré l'essentiel de mon temps, de ma vie. Et je continue. Si vous voulez, c'est l'aboutissant des études que j'ai entreprises quand j'étais alors là très jeune. J'ai fait des études scientifiques et philosophiques en même temps. Et ensuite, j'ai opté pour, plus particulièrement pour la psychologie au sens le plus général du mot. Et c'est à partir de ce parcours-là que je me suis spécialisé en psychanalyse. La psychanalyse étant, de la vue même de Freud, une psychologie, mais une psychologie nouvelle. Voilà à peu près le trajet. Et je ne l'ai jamais regretté. Quant à la situation de la psychanalyse dans les pays divers et dans le nôtre, c'est un autre problème. Et vous ne l'avez jamais regretté ? Pourquoi ? Qu'est-ce que cela vous a apporté ? Parce que je ne vois pas quel métier j'aurais pu exercer et qui me donne cette satisfaction, et je peux dire ce plein emploi. Parce que je me suis intéressé aussi à la vie des sociétés, je m'intéresse à des séminaires, à des groupes de travail, à la formation même des psychanalystes. Vous voyez, ça fait tout un champ qui est dans le même ordre d'intitulé. Et vous parlez de satisfaction. Parce que ça me satisfait. Non pas qu'il n'y ait que des satisfactions, il y a aussi... j'ai connu des conflits, je connais des... comme dans toute profession d'ailleurs, des difficultés, mais au moins, n'étant pas là, assujetti, voire esclave, à des organismes. Ça, c'est une chose que je ne supporte pas, et c'est pourquoi j'ai fondé moi-même, avec d'autres collègues, un groupe qui est le dernier, là maintenant, qui... enfin, le dernier que nous y avons fait, et où on a essayé de constituer un groupe qui ne soit pas... qui ne vive pas, qui ne travaille pas dans l'aliénation. C'est-à-dire ? L'aliénation, c'est-à-dire une hiérarchie sur le modèle, si vous voulez, de la politique, avec laquelle, hélas, dirais-je, la psychanalyse n'est pas toujours sans rapport. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire quand il y a ce que l'on observe dans la plupart des sociétés analytiques, et il y en a maintenant un nombre presque incalculable, qu'il circule et est en œuvre des luttes, des conflits et des luttes pour le pouvoir. Or, je considère, personnellement, je l'ai souvent dit, que le pouvoir était dans notre domaine une illusion. Le pouvoir est illusoire et ce qu'il faut, c'est savoir y renoncer. Et ce groupe, c'est quel groupe ? C'est le quatrième groupe qui existe maintenant depuis 40 ans. On l'a fondé, nous l'avons fondé à trois personnes, dont deux sont disparus. C'était mes collègues Pierre A. Aulagné et François Perrier qui sont disparus. Je suis le seul survivant, le dinosaure, on pourrait dire, mais ce groupe continue à vivre, non pas qu'il n'ait pas été agité lui-même, par des troubles de ce genre. C'est dire que le politique, au sens large du mot, intervient au fond dans tous les groupements humains. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'accepter tel quel. la psychanalyse, vous l'avez découvert quand et comment ? Je l'ai découvert, comme je vous l'ai dit, en venant de mes études qui se spécialisaient en psychologie et par l'intermédiaire du travail de thèse que j'ai fait, que j'ai fait à ce moment-là avec comme directeur de thèse Daniel Lagache, et qui s'appelait, ce qui n'est pas un hasard, la relation thérapeutique. Et j'ai pris, est un prototype de cette relation dans ce qu'est la thérapeutique, la relation analytique. Donc, c'est focalisé, c'est centré là-dessus. Et votre analyse personnelle, vous l'aviez faite ? Mon analyse personnelle, d'abord, j'en ai fait plusieurs. Au moins, trois ou quatre. Et la première, c'était quand même ? La première, alors je peux le dire parce que ça, c'est public. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, je ne le dirai pas. La première analyse que j'ai faite était avec Georges Parcheminet, qui est mort alors que, parce que c'est lui, c'est l'analyse que j'avais choisi, qui est mort alors que j'étais en analyse avec lui. J'ai repris ensuite cette analyse avec Lacan. Donc, j'ai connu aussi Lacan à la fois comme... Il est vrai que sur certains points, déjà à ce moment-là, on pouvait flairer, on pouvait deviner des déviances et que moi, je ne l'approuvais pas. Même en tant qu'analysant alors ? Ben oui. Par exemple, c'était quoi à ce moment-là ? Par exemple, certains points d'inexactitude, celui qui était comme ça. le fait qu'il n'intervenait pratiquement jamais. Je n'avais jamais vu Lacan installé derrière le divan qui était occupé par les analysants. où il y avait un fauteuil qui était biduit. Il était à l'autre bout de la pièce. Et à l'autre bout de la pièce, il écrivait, il faisait des trucs. Et puis, il y avait déjà à ce moment-là une déviance qui consistait dans la manipulation du temps des séances. Ce que d'ailleurs, je lui avais dit. Alors, avec moi, il faisait assez attention, mais c'était vrai. Parce que ça, j'ai trouvé que c'était, dans la suite, j'ai trouvé que c'était un motif inadmissible. Parce que la suite des choses l'a montré, c'est-à-dire avec ses élèves, ses disciples, ses suiveurs, ses héritiers. C'est-à-dire que ces analystes-là, maintenant, pratiquent des analyses à courte durée. Vous savez ce qu'il en est de la durée de l'analyse. Moi, je pense qu'il ne faut pas manipuler le temps. Et là, il est manipulé. À mon avis, il y a d'autres avis, bien sûr, à mon avis, il n'y a aucune justification théorique à ce raccourcissement du temps, car je note que cette manipulation va toujours dans le sens du raccourcissement et jamais de l'allongement. Pourquoi ? C'est toujours moins et jamais plus de temps. Hein ? Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? D'autre part, ils n'hésitent pas, sous prétexte de ce qu'ils ont appelé à la suite de Lacan la scantion, à interrompre la séance, à interrompre donc l'analysant au bout de quelques minutes. Et vous êtes resté longtemps d'analyse avec Lacan ? Oui, ça a duré quelques années. Pas énorme, peut-être, mais je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas tenu une chronique, je ne fais pas de l'autobiographie, moi. D'ailleurs, je m'en méfie beaucoup de l'autobiographie et de la psychobiographie encore plus. Par exemple, je refuse qu'on explique Proust par son asthme. Ça ne veut pas dire qu'on en... Il y a là quelque chose qui ne va pas entre, à mon avis, entre la vie et l'œuvre. Ça ne veut pas dire que la vie compte pas dans l'œuvre, évidemment. Mais ce qui me choque, c'est qu'on ramène dans la psychobiographie, on ramène l'œuvre de quelqu'un à des particularités et à ses seules particularités qu'on connaît ou pas de sa personne. Alors là, je crois qu'on dévie. Ou bien aussi, quand on veut ramener l'œuvre de quelqu'un, et ça a été fait même pour Freud, ça, qu'on la ramène aux archives des lettres échangées, ça ne veut pas dire que ça n'a aucun intérêt, sa correspondance. Mais on ne peut pas ramener entièrement son œuvre à sa correspondance. Et là, il y a quelque chose comme un hiatus. Oui, voilà, ma façon de voir. Ça ne veut pas dire que la biographie, dans la mesure où ce qu'on connaît, on ne la connaît jamais toute d'ailleurs, ne joue pas un rôle, c'est évident. mais je ne comprends pas qu'on ne peut pas ramener l'un à l'autre. C'est appauvrir l'œuvre. Et quand vous avez arrêté votre analyse avec Lacan, c'était en vertu de ce qui ne vous convenait pas dans le travail ? Oui, il y avait des choses que je ne pouvais pas admettre et je voulais, on en a terminé, quoi. On en a terminé. Et j'en ai fait d'autres après. Et est-ce que vous avez été à un moment à son séminaire ou à l'école freudienne ? J'étais à l'école freudienne. J'ai même fait partie de son directoire avant de démissionner et je suivais les séminaires de Lacan et les séminaires du mercredi, c'est-à-dire où j'étais à Sainte-Anne, mais avec de nombreux autres. Il y avait la Granoff, il y avait Leclerc, il y avait Perrier, il y avait énormément de gens. L'amphithéâtre était plein. Et qu'est-ce qu'il vous a fait ? J'y intervenais quelquefois sur l'incitation de Lacan. J'y ai fait moi-même des exposés ou des interventions. Et qu'est-ce qui vous a amené à démissionner ? J'ai démissionné parce que dans la dernière phase, Lacan a présenté à l'école freudienne dont j'étais du directoire ce n'est pas des propositions, c'est des mesures que je ne pouvais pas approuver et que d'autres avec moi n'approuvaient pas non plus. En particulier, ce qu'il appelait la passe et l'histoire des séances abrégées. d'ailleurs, il y avait eu, dans l'intervalle, il y avait eu une inspection de la, de l'IPA et qui avait interrogé plusieurs personnes dont j'étais. j'ai eu des questions posées par des représentants de l'IPA qui étaient venus enquêter et qui avaient conclu, alors moi, je n'aurais pas caché que je n'approuvais pas tout de Lacan, mais ils avaient conclu, eux, en voulant rien de moins qu'interdire la didactique, ce qu'on appelait ça didactique à ce moment-là à Lacan. Et ça, je trouvais que ça n'était pas pas soutenable. C'était des, je n'étais pas le seul puisqu'on a fait une situation à ce moment-là à ne pas pouvoir accepter les directives, les décisions, parce que ce n'était pas des projets, c'était des décisions de Lacan. Lacan agissait à ce moment-là en monarque, en chef suprême. et d'ailleurs, c'est resté chez ses héritiers et suiveurs, qui d'ailleurs sont dans un état de scission actuellement. voyez que c'est une maladie endémique et je crois spécialement française, les décisions. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans le public ? Comment voulez-vous que ça n'introduise pas dans le public et par conséquent chez les patients aussi, parce que les patients c'est le public, vous savez, de la confusion ? Personne ne s'y reconnaît plus là-dedans. On ne peut plus dire actuellement combien il existe de sociétés, groupements, etc., qui sont psychanalytiques où ça réclame, avec des techniques, des méthodes indénombrables aussi, qui vont du psychodrame, la psychologie de groupe, la thérapie familiale, la thérapie comportementale, la thérapie systémique, vous voyez, un peu, j'en énumère quelques-unes. Et d'autre part, la psychanalyse, alors là, l'état de confusion, scission permanente, et d'autre part, les attaques dont la psychanalyse est l'objet, alors ça, c'est encore une autre question, par la médecine, la psychiatrie, et différente, le comportementalisme, le systémisme, je ne sais quoi. Parce qu'on voit même aujourd'hui des techniques qui s'inspirent, vous le savez sans doute, de choses pseudo-religieuses, comme le yoga, la méditation, je ne suis pas contre, mais qu'on ne dise pas qu'il s'agit là de psychanalyse, ça n'a rien à voir. Ou bien, ceux qui ont donné, et il y en a, dans les thérapies par le toucher, qui viennent de la kinésie, du massage, et on ne sait quoi. Et puis, il y a eu aussi le renouveau de l'hypnose. Alors, l'hypnose, bon, on sait ce que c'est, on sait que Freud a commencé par là, on sait comment il l'a abandonné, et à mon avis, les vrais problèmes de l'hypnose n'ont pas été posés, je ne dis pas que ce serait inutile, je ne dis pas ça du tout, mais, il nous faut, et je l'ai déjà dit, il nous faut, pour comprendre l'hypnose, il nous faut une théorie qui n'existe pas encore complète, une théorie de la séduction, c'est-à-dire de l'emprise sur l'autre. Parce que l'hypnose, c'est ça. Et puis, il y a l'invasion actuellement, en France et dans le monde, mais en France particulièrement, il y a l'invasion de ce champ par les médicaments. Il y a le problème de la drogue. Vous disiez, il y a tout à l'heure, on avait dit, est-ce que les psychos, est-ce que les... les psychopathologies changent, évoluent ? Oui, elles changent. Par exemple, il y a plusieurs années de ça, à mes débuts, à moi, on ne parlait pas de drogue, il n'y avait pas de drogué. Voilà un exemple. Et il n'est pas contestable. Aujourd'hui, nous savons que l'usage de la drogue commence chez les enfants, 12, 13, 14 ans, où ils commencent à fumer le hache, et après, à prendre des compriments. Vous voyez ? On ne peut pas dire que ces pathologies existaient massivement dans le passé. c'était la cocaïne, par exemple, Freud a écrit un livre sur la cocaïne, il s'appelle Uber Coca. Il y a cru un moment, mais il l'a abandonné. La cocaïne était utilisée dans certains cercles artistiques par Jean Cocteau, des gens comme ça. Mais ce n'était pas répandu dans le public, avec toutes les drogues, l'ecstasie, etc. Et alors, on a une interférence, maintenant aussi, les drogues et les médicaments. Les médicaments neuroleptiques, psychotropes, anxiolytiques, etc., qui sont prescrits à tout bout de champ, par les psychiatres et par les médecins, et qui, les somnifères aussi, et qui peuvent être utilisés, qui deviennent, qui font une dépendance, une accoutumance, une addiction, c'est-à-dire, qui deviennent une drogue. Et beaucoup de praticiens font comme ça. Ils ordonnent, ils prescrivent ce médicament et ils disent aux patients, bon, vous revenez dans un mois pour renouveler l'ordonnance. Et c'est parti. pour... Alors, moi, je ne dis pas que les médicaments soient inutiles. Je pense qu'il y a des cas, et j'en connais, où il faut les utiliser. Par exemple, quand on traite quelqu'un qui a, qui traverse une crise aiguë, qui peut aller jusqu'à déraisonner, enfin, des choses comme ça. À ce moment-là, il faut, je pense qu'il est mieux que ce ne soit pas, d'ailleurs, le psychanalyste qui prescrive. Je pense qu'il ne faut pas marcher sur les deux tableaux et être à la fois, sauf exception, parce qu'il y a toujours des exceptions à tout, qu'on peut être analyste et prescripteur, parce qu'on est sur deux données. Mais à ce moment-là, je pense qu'un médicament bien dosé et pour un temps indéterminé peut être utile et même peut sauvegarder la possibilité de poursuivre les séances d'analyse. Mais c'est des cas à apprécier individuellement, ça. J'en ai connu. À ce moment-là, on peut donner un neuroleptique ou le faire prescrire, mais qui est pour une semaine ou deux ou un temps déterminé. C'est-à-dire, on ne crée pas une addiction, une accoutumance au médicament qui est pris ensuite pour toute la vie. Par contre, on connaît des cas de patients qui ont des accoutumances toute leur vie à tel ou tel médicament ou tel ou tel somnifère. médicament. Les médicaments agissent sur les symptômes et les symptômes seuls, mais pas sur les causes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir. J'ai déjà dit ça. Bien sûr qu'il faut s'en servir. On n'est pas contre les médicaments. C'est le bon usage qui fait problème. Comme l'a dit Grévis pour la langue française. Bien sûr qu'il y a un bon usage des médicaments. On n'est pas contre les médicaments, on n'est pas contre la médecine. Mais il y a des problèmes de formation et ces problèmes de formation ne sont pas du tout entièrement dispensés par l'université quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que vous pensez de ces débats sur l'efficacité de l'anticanalyse ? Est-ce qu'elle agit sur les causes justement ? En principe, oui. Elle agit sur toutes les causes. C'est une autre question. Alors, sur la longueur. On entend parler et nous n'avons été pas les derniers à le dire à parler de et on en parle beaucoup dans tous les domaines de formation continue. Et en même temps, il y a des gens qui disent mais elle est beaucoup trop longue. Alors, continue, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la formation, notamment la formation analytique, à mes yeux, elle ne s'arrête, elle est tout au long de l'activité de l'analyste. La formation n'est pas finie. elle est continue. Mais ce n'est pas un danger, ça. C'est tout le contraire. Et puis, elle change la formation. On ne peut pas être pour la formation continue et dire qu'elle dure trop longtemps quand même. est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, 25 ans après, 27 ans après la mort de Lacan dont on parlait tout à l'heure, quel bilan vous faites de son rôle ? Je pense qu'il y a plusieurs époques dans la vie élève de Lacan. La première est quand il était praticien, psychiatre, praticien et dans Saint-Famme. Où là, il s'est montré un clinicien fin, très compétent. Ensuite, plus tard, il prend la direction qui a été de plus en plus accentuée de vouloir une maîtrise, un pouvoir, une maîtrise sur la psychanalyse elle-même. Et c'est là que ça commence à dévier. Où on voit bien que le pouvoir dans ce domaine et dans d'autres aussi infecte tout. à ce moment-là il est devenu mais il faut pour ça c'est ce que je dis aussi on n'est pas tout seul quand on fait ça. Il faut que le peuple la population le veuille aussi parce que ce sont les drenouilles qui demandent un roi. C'est quelque chose qui n'a plus absolument plus rien d'analytique ça. C'est comme comme on le voit je ne sais pas moi en religion ou en politique. Et je trouve qu'il y a des rapports là. Est-ce que dans votre expérience vous avez repéré d'autres changements quant aux symptômes des analysants ? il me semble qu'on a on a plus de on aurait peut-être sans que ce soit encore attesté je veux dire peut-être davantage d'états qui sont frontières entre et qui peuvent passer de névrose à psychose. mais est-ce que c'est parce qu'il y a des changements dans la pathologie ou est-ce que c'est parce qu'on y prête autrement attention ? On est dans des zones fluctuantes on ne peut pas être catégorique d'ailleurs Freud ne l'était pas non plus il changeait il disait bien que certaines et on peut encore le penser certaines psychoses par exemple ne sont pas accessibles à l'analyse et je pense que c'est vrai en particulier de la paranoïa mais d'autres aussi alors il faut voir est-ce qu'elle s'en doit c'est pas tranché cette question on est obligé de la remettre sur le métier je pense que c'est à tort que l'on a dit et ça Lacan y est aussi pour quelque chose que de voir les structures c'est une notion de structure comme des choses établies fixes et inchangeables et moi je pense qu'il faut insister non pas pour nier la notion de structure il y a des structures mais ces structures peuvent changer peuvent évoluer c'est ainsi que la névrose peut évoluer plus gravement vers les éléments psychoses mais inversement aussi et notamment dans les traitements la psychose si elle a une chance de guérir disons va devenir une névrose une névrose dominante et on pourra considérer la psychose comme réduite réduite donc que les les structures sont mobiles et pas fixes comme le disait Lacan par exemple et d'autres avant comme si c'était inchangeable structure obsessionnelle structure hystérique structure phobique etc Est-ce que vous-même vous pratiquez la psychanalyse comme il y a 25 ans quand je vous ai filmé comme les années 80 ou est-ce qu'il y a eu des changements dans votre manière de pratiquer ? Il n'y a pas de changements mais il y en a qui sont dus davantage au patient qu'à l'analyste c'est en particulier la difficulté que l'on rencontre depuis maintenant quelques années pour pratiquer de l'analyse à un nombre suffisant de séances hebdomadaires La plupart des demandes maintenant pour des raisons économiques et autres sont de la part des patients limités à une fois par semaine ce qui dans beaucoup de cas est trop peu alors que là aussi la fréquence des séances depuis les préceptes freudiens n'a pas arrêté de diminuer puisque Freud c'était une séance par jour sauf le dimanche et il parlait de la névrose du lundi mais ses traitements étaient beaucoup plus courts que les nôtres ensuite on est passé à quatre séances par semaine ce qui est encore appliqué dans beaucoup de cas en Angleterre ensuite dans d'autres pays comme la France on est passé à trois séances par semaine et actuellement ça se compterait c'est le cas de dire sur les lois d'une main du moins à Paris la province est peut-être moins touchée que Paris on pourrait compter encore les séances les analyses à trois séances par semaine pratiquement il n'y en a plus c'est deux séances ou une seule donc ça change c'est pas l'analyse il y a des cas où on préconise des traitements qui peuvent être assez espacés mais dans la norme si vous voulez on reste à plusieurs séances par semaine parce que parce que le temps passé favorise l'oubli et on ne peut pas suivre d'aussi près les matériaux que quand les séances sont tous les deux ou trois jours alors est-ce que ça comme conséquence qu'est-ce que ça comme conséquence est-ce que ça comme conséquence que les analyses durent plus longtemps dans le temps oui il y a un rapport avec ça mais il n'est pas non plus lui décisif et arithmétique ça dépend d'eux il y a d'autres facteurs qui interviennent mais c'est oui bien sûr ça change alors comme je le disais c'est plus sensible encore alors là on doit tenir compte des conditions économiques et politiques c'est plus moi je travaille aussi pas mal avec des patients et des collègues de province alors je peux voir que cette évolution ou involution on dirait plutôt est plus sensible à Paris qu'en province parce qu'à Paris la vie est devenue beaucoup plus difficile du point de vue financier du point de vue des transports du point de vue du métier et les gens hésitent à et quelquefois disent qu'ils ne peuvent pas faire des dépenses aussi importantes chaque semaine ce qui ne gagne pas assez donc il y a un déséquilibre entre plus sensible à Paris qu'en province ou en province la vie serait relativement moins difficile qu'à Paris mais Paris ça devient difficile et quant à la durée des séances chez vous je n'y touche pas sauf en cas de besoin quand le patient le réclame dire ben moi j'ai un train à prendre autrement j'ai j'ai fixé définitivement la durée des séances à 45 minutes à savoir trois quarts d'heure parce que j'ai dit c'était d'abord une heure c'est devenu 55 minutes puis 50 puis 45 il faut savoir arrêter parce que c'est toujours en réduction puis alors pour finir on fait des séances de trois minutes ou bien on peut faire aussi ce que j'ai appelé l'analyse sans analyse qui n'a pas de patient enfin il ne faut pas être ridicule quand même donc je tiens je considère le temps des séances comme une convention pas comme un contrat mais comme une convention passée entre l'analysant et l'analyste et je pense qu'il faut la respecter c'est à dire que le temps consacré au patient lui soit réservé et donné à chaque fois donc je n'abrèche pas les séances sauf en cas de demande par le patient j'ai des patients qui me disent mais aujourd'hui j'ai une réunion est-ce que je pourrais partir cinq minutes ou dix minutes avant je dis oui si vous lui demandez mais ce n'est pas moi qui diminue le temps parce que je pense que l'analyste ne doit pas implicitement se déclarer elle prend de la position le maître du temps parce que le maître du temps vous savez ce que c'est c'est le maître de la mort rien de moins on n'est pas ça on est soumis au temps et ce n'est pas le temps qui nous est soumis voilà ma position elle est philosophique comme vous voyez mais le reste n'est pas justifiable mais il y a des cas où on peut opter pour des séances un peu plus courtes par exemple avec certains psychotiques ce n'est pas tenable pour eux que ça dure plus de vingt-vingt ou vingt-cinq minutes ou bien des fois à durée variable ils disent là je voudrais m'en aller si vous voulez et justement vos patients et plutôt actuellement est-ce que vous avez des patients psychotiques ou c'est une dénévrosée uniquement j'ai plutôt je fais plutôt le choix des névroses mais il arrive qu'on soit dans les limites c'est pour ça je pense que notre attention est maintenant attirée à tous d'ailleurs sur c'est vous qui m'ont dit on va poser une autre question sur une une mouvance une fluctuance entre les catégories qui autrefois et même encore chez Lacan étaient présentées comme des structures stables et invariantes et ça il y a des cas où on passe de l'un à l'autre qu'est-ce que vous pensez des questions reviennent régulièrement comme la réglementation de l'exercice de la psychanalyse toutes ces questions je pense j'ai déjà pris position là-dessus je pense que dans ce domaine on ne fera jamais une qu'on ne peut pas légiférer ça ne sera jamais applicable donc on perd son temps à ça on ne peut pas mettre l'analyse dans la loi voilà comme il est interdit de fumer dans les lieux publics dans tous ces domaines puisque maintenant Acquoyer et autres ils voudraient mais ils n'obtiennent pas l'accord en particulier des sociétés analytiques on est en plein dedans d'ailleurs sur l'idée aurait été soit de médicaliser la psychanalyse ce qui est une stupidité soit de la psychiatriser ce qui est exactement la même chose et de donner la capacité de l'exercer avec des diplômes ce qui là aussi est incohérent moi je ne suis pas contre les études universitaires mais ça n'a rien à voir avec la formation analytique rien donc je pense que on ne pourra jamais légiférer là-dessus d'ailleurs ces questions c'est très étrange quand même elles existaient du temps de Freud qu'il avait bien vu qui c'est qui a écrit la psychanalyse laïque l'ayenne analyse c'est Freud et il voulait absolument préserver la diversité de ceux qui voulaient se consacrer à l'analyse il y avait des gens qui venaient de la médecine de la psychiatrie de la neurologie mais il y en avait qui venaient de la littérature de la philosophie de l'ethnologie de la linguistique des gens comme Rohaïm comme avant beaucoup de psychanalyse donc il voyait bien lui Freud qu'il fallait préserver cette diversité et non pas l'interdire alors reste évidemment à savoir comment on fait maintenant mais je crois qu'on ne pourra jamais légiférer là-dessus d'ailleurs les commissions là-dessus gouvernementales commencent à plier un peu parce que je crois savoir qu'ils ont accepté ce qui n'est d'ailleurs pas non plus une solution de laisser aux sociétés de psychanalyse reconnues le pouvoir d'habiliter les analystes mais ça ne résout pas grand-chose parce que combien y a-t-il de sociétés analytiques c'est pour ça que je dis je pense qu'on ne pourra jamais légiférer là-dessus d'ailleurs on ne peut pas légiférer sur tout vous ne pouvez pas légiférer sur le choix des patients par exemple ce qu'on peut faire c'est du conseil quand on vient nous conseiller quand on vient nous demander conseil quelqu'un vient demander conseil on le reçoit le temps qu'il faut plusieurs fois puis on peut lui donner un conseil aviser puis si on ne peut pas on le dit il faut reconnaître aussi ces ces ignorants il faut savoir ce que l'on ignore psychanalyse c'est ça il faut savoir ce qu'on ignore et se rappeler par exemple il y a quelqu'un qui a écrit ça en 1400 je ne sais pas combien c'est Nicolas Duclis la docte ignorance c'est à dire la connaissance apophatique et nous nous sommes dans l'apophatisme c'est à dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas moi je l'ai défini autrement d'ailleurs et je crois que ça c'est sûr aussi c'est les trois domaines le connu l'inconnu et l'inconnaissable or ces domaines sont fluctuants ils ne sont pas fixes c'est à dire que de l'inconnu on passe au connu mais il reste de l'inconnu et il y aura toujours une marge mais on ne peut pas dire laquelle de l'inconnaissable donc on a ces et ici nous sommes dans une théorie de la connaissance à laquelle d'ailleurs je travaille en ce moment parce que je la publierai mais elle n'est pas finie parce que je trouve qu'on rejoint des questions épistémologiques connues l'inconnu l'inconnaissable comment vous voyez l'avenir de la psychanalyse ? je ne sais pas si elle elle changera quand elle pourra changer cette chose qu'on peut trouver depuis son départ d'ailleurs c'est une alternance de phases d'expansion et de rejet de discrédit alors actuellement on est plutôt dans une phase de discrédit mais sans pouvoir prédire parce qu'on n'est pas des prophètes quand ça peut rechanger à nouveau et il y a certains signes discrets d'ailleurs mais on peut même se demander si cette loi moi je l'ai appelée une loi d'alternance si elle ne réglait pas beaucoup d'autres mouvements sociaux humains et politiques alors pour ce qui est de la psychanalyse je pense qu'on a eu une phase d'expansion jusqu'à y compris au lacanisme et puis que maintenant on est dans une phase de déclin ou de discrédit plutôt mais qui peut de nouveau je pense que cette loi d'alternance existe déjà du temps de Freud puisque comme vous le savez déjà et même à ses débuts il avait repris ce mot de Mark Twain qui avait lequel avait lu dans un journal l'annonce de son décès et Mark Twain avait envoyé ce message la nouvelle de ma mort est très exagérée et c'est ce que Freud avait repris quand on lui quand on annonçait la mort de la psychanalyse l'aventure il le reste et c'est ça il y a l'argent et le dire ça les temps il y a l'argent l'argent il y a il y a les les ils font s'il Merci.